Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ces jolies boules de Noël, avec des jolis petits cœurs, comme vous pouvez le voir. Alors, elles sont super faciles à faire, et en plus de ça, ça revient à trois fois rien, puisque la boule ne revient qu'à 30 centimes, quoi, la boule elle-même. Après, au niveau des fils, la majorité, ce sont des restes, moi j'ai utilisé des restes de coton. Par contre, j'ai pris une pelote de fils un petit peu brillant, qui s'appelle Sparkle, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous pouvez aussi faire les liens avec, donc, vos fils, ou alors prendre du ruban tartan, c'est très joli aussi, ça donne un côté encore plus rustique. Tous ces liens seront en barre d'informations, et viennent de la boutique Laine du Monde. Voilà, et bien écoutez, c'est parti pour notre très jolie boule, bien évidemment, vous y mettrez, vous, les coloris qui vous conviennent. On va donc commencer par prendre, pour ma part, un crochet en 2,25, vous crochetez normal, prenez du 2,5, vous crochetez serré, n'ayez pas peur de prendre du 2,75, voire du 3. On va venir faire un cercle magique. Et là, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On réduit un petit peu le cercle, et dans le cercle, on va faire 12 brides. Donc, 1, 2, Et voici donc notre douzième. Alors, on tire bien sur le fil, comme ceci, on laisse un petit peu le fil pendre, pour pouvoir le rentrer après, autrement vous le cacherez dans la boule, ça sera à vous de voir. Donc, on va venir dans la première ici, faire une maille coulée, vous coupez approximativement 15 cm, vous faites 2 mailles en l'air, vous tirez le fil, et là, vous allez descendre le nœud le plus près de la racine, et vous tirez bien. Voilà, vous allez voir, ça va le bloquer, on est tranquille. On vient prendre à présent le fil suivant, pour ma part, ça sera le fil blanc. Je viens me positionner, alors là, c'est peut-être celui qui est le plus à faire attention pour venir bien piquer. Mais il suffit que vous tiriez pour que vous puissiez les voir. Vous voyez, les mailles, elles sont ici. Donc, vous venez vous ancrer, vous venez faire un bon double nœud. Le double nœud de fée, on revient à l'intérieur de l'espace, et on fait 2 mailles en l'air, et 1 et 2. Et là, maintenant, vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas. Donc, une première, et une seconde, dans le même espace, et là, vous faites un jeté. Ce jeté sera suivi de 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Vous venez dans l'espace suivant, vous avez une autre bride juste ici. Donc, dans la bride, après la bride, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire, 2 brides que vous ne finissez pas. Une première, puis une deuxième. Et là, vous faites un jeté, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites pareil, donc, dans toutes les mailles que vous rencontrez, 2 brides que vous ne finissez pas, suivi de 3 mailles en l'air, vous aurez au total 12 motifs. D'accord ? Je vous rejoins quand vous avez, donc, vos 12 motifs. 2 brides qu'on ne finit pas, 1 jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Allez, je vous rejoins quand on a nos 12 motifs. Et bien, voilà, une fois qu'on a terminé nos 12 brides qu'on ne finit pas et les 3 mailles en l'air, on vient terminer notre rang par 1 maille coulée. On fait exactement pareil, 1, 2 mailles en l'air, on vient couper 10 cm, et on tire bien fort, et on descend le fil un maximum. Voilà, vous voyez, ça bloque bien le fil, ça ne risque pas de bouger. Vous pouvez couper. Là, maintenant, on va venir prendre le fil, moi, c'est le fil où je vais faire les petits cœurs. Donc, je viens m'ancrer ici, on fait donc un bon nœud sur le côté. Voilà, vous en êtes sûr que ça ne bouge pas, toujours pas. Donc, on vient faire 2 mailles en l'air et une demi-bride, suivi d'une maille en l'air et au même endroit, vous refaites une demi-bride. Vous allez dans l'espace d'après et vous refaites la même chose, demi-bride, maille en l'air et demi-bride. Et dans chaque espace que vous rencontrez, vous faites pareil, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, et on se retrouve en fin de rang. On termine notre rang par une maille coulée dans la première maille. Et là, on fait exactement pareil, 10 cm approximativement, 2 mailles en l'air, on tire le fil et on descend le nœud un maximum. Voilà, ça bloque bien et on peut venir couper sans s'inquiéter que ça bouge. Ce n'est pas comme si c'était un vêtement qu'on devait manipuler. On va passer maintenant à reprendre la couleur or, ou une autre couleur, ce sera à vous de voir, selon votre colorimétrie. On vient s'installer donc à l'intérieur. Alors, on va se mettre ici, à l'intérieur, là, vous voyez, entre les deux demi-brides, juste ici. Vous venez donc vous ancrer, toujours pareil, un nœud. Et on vient faire une, deux mailles en l'air, vous faites deux demi-brides. Donc, une première, puis une deuxième, une maille en l'air. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une bride allongée. Vous mettez le fil sur le crochet et vous venez entre les deux brides, ici, et vous faites une bride allongée. Une maille en l'air, vous revenez dans l'espace des deux demi-brides, ici, et vous refaites deux demi-brides avec la couleur. Donc, une et deux. On va pouvoir couper le fil. Une maille en l'air, vous venez dans l'espace, ici, faire une bride allongée. Une maille en l'air, vous venez ensuite faire deux demi-brides, ici, entre les demi-brides rouges. Une, deux, une maille en l'air, une bride allongée, ici, une maille en l'air, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine donc notre rang par une maille coulée. On coupe toujours nos 10 cm. Deux mailles en l'air, on tire, et voilà, c'est bloqué. Là, maintenant, bien, écoutez, on a terminé avec notre pelote. Bien évidemment, on peut en faire des dizaines et des dizaines avec une seule pelote. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, on va venir se positionner entre les deux demi-brides, vous voyez, on a créé des petits cœurs, là. On a mis deux demi-brides couleur or, donc on vient entre, et on va venir s'ancrer. On peut même en faire un troisième, si on en fait un troisième et qu'on serre bien, voilà, on peut même couper le fil, c'est pas gênant. Voilà, allez, ici donc à l'intérieur, on vient faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Dans l'espace avant la bride allongée, on fait une maille serrée. Dans l'espace après la bride allongée, une maille serrée. Entre les deux demi-brides, une maille serrée. Alors, vous travaillez de façon lâche, parce que sur le rang d'après, on va travailler en jersey, d'accord ? Et donc, tout le rang, vous faites pareil, avant la bride allongée, une maille serrée. Après la bride allongée, une maille serrée. Entre les deux demi-brides, une maille serrée. Vous faites ça sur la totalité du rang, et on se retrouve donc en fin de rang. Voilà, une fois qu'on a fait notre rang, on vient dans la première maille serrée, faire une maille coulée. Là, par contre, vous ne coupez pas le fil, parce qu'on va venir s'en servir après. On va venir prendre le fil rouge. On vient mettre le fil rouge à l'intérieur. Et on va venir travailler en jersey. C'est-à-dire que vous allez piquer à l'intérieur des V de vos mailles serrées du rang précédent, comme ceci. Alors, on va mettre le fil un peu sur le côté. Et on vient faire donc une maille serrée à l'intérieur de notre V. Voilà, et dans tous les V que vous rencontrez, c'est-à-dire dans toutes les mailles, vous allez travailler en jersey, faire une maille serrée en jersey rouge, à l'intérieur de chaque maille. Et bien, on se retrouve tout simplement en fin de rang, en ayant fait tous nos points jersey. On termine en venant faire une maille coulée dans la première maille rouge. On récupère le fil blanc, et on vient faire une maille en l'air. Et on va faire, alors on tire sur le fil rouge, bien évidemment, pour pouvoir que la maille se serre. Et on vient refaire donc une demi-bride à l'intérieur. Maintenant, on fait des demi-brides à l'intérieur, donc de nos jerseys en rouge. Ce sont des demi-brides, comme ceci, donc vous venez d'enlever, et vous faites des demi-brides avec votre fil blanc sur la totalité du rang. Voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve en fin de rang. Et bien, voilà, quand on arrive en fin de rang, on fait notre maille coulée. Et là, par contre, vous allez laisser une trentaine de centimètres. Voilà, vous coupez. Vous passez votre fil à travers, et vous refaites le deuxième, un deuxième exactement pareil. Quand vous avez vos deux identiques, vous venez mettre l'aiguille, et vous prenez votre boule, ou vous mettez, donc, votre demi-boule dessus. Voilà. Donc, vous ajustez correctement d'un côté, de l'autre. Bien évidemment, vu qu'on va venir le joindre à l'aiguille, ça va se mettre tout seul et sans aucun souci. Et là, c'est parti, on va venir faire maille en maille. Donc, vous prenez une maille d'un côté, puis une maille de l'autre, et vous venez joindre. Et vous faites pareil, vu que vous avez le même nombre de mailles, ça va venir s'ajuster sans aucun problème. Là, maintenant, on va venir rajouter le ruban. Alors, vous pouvez bien sûr faire une gance comme ceci. Là, vous faites un nœud, puis vous avez la gance. Si vous ne voulez pas vous embêter à mettre un petit bout de ruban, vous pouvez aussi mettre un petit bout de ruban. Voilà, tout simplement. Voilà, encore une jolie petite chose à ajouter dans toutes vos petites préparations, guirlande, flocons, petit cœur, tout ce que vous avez et tout ce qui arrive. Donc, pour Noël, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner de façon à découvrir toutes les autres jolies choses qui arrivent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501